Bienvenue pour cette petite formation du vendredi soir. Je suis hyper contente de faire cette formation avec vous. Avec Julien, on a préparé ça et on espère que ça va vous plaire. C'est notre première fois, donc soyez indulgentes et indulgents. Si jamais des problèmes techniques, pardonnez-nous. Julien va nous faire un petit brief tout à l'heure pour qu'on puisse toutes et tous bien profiter de cette soirée. On est là pour une heure. On va essayer de respecter le timing pour que vous puissiez ensuite profiter de votre soirée. Je me lance tout de suite d'abord pour vous dire, peut-être se présenter un tout petit peu pour que vous sachiez qui on est. Julien, je te laisse te présenter en premier. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, c'est Julien. Je suis chargé de campagne chez Echange.org France, au même titre que trois de mes collègues qui ne sont pas là ce soir. Voilà, je n'inclus pas Sarah qui est désormais écrivaine. Donc avec mon métier, j'ai la chance au jour le jour d'accompagner des personnes qui lancent des pétitions sur le site pour leur donner des conseils et les aider à obtenir gain de cause. Et dans la vie à titre plus personnel, j'aime bien les séries politiques, faire des feux de cheminée, passer du temps avec mon chien. J'aime bien les trois ensemble aussi. Voilà, et je suis très content d'être là ce soir. Merci Julien. On est 60 personnes en effet, donc on espère que d'autres personnes vont nous rejoindre, mais c'est déjà super. Moi, je vais me présenter juste pour vous dire qu'au-delà d'être la directrice de Echange.org en France, j'ai bientôt 37 ans que j'habite à Paris et que je suis un petit peu trop obsédée par l'idée de changer le monde. Donc c'est vrai que contrairement à Julien, je ne prends pas assez de temps à profiter de feu de cheminée. Mais je lis beaucoup de livres en dehors de mon temps libre, enfin en dehors de mon temps à Echange.org et du coup, notamment plein de livres sur la politique, le féminisme et tout ça. Puis je regarde des séries aussi sur le sujet, enfin je suis un petit peu monomaniaque. Par contre, il y a quand même quelque chose qui est super et sur lequel je passe aussi pas mal de temps, c'est regarder des comptes sur Instagram où il y a des chats et des animaux mignons en général, parce que j'adore les animaux. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, on fait cette formation parce qu'en fait, c'est dans le cadre de la mission aussi qu'on s'est donnée chez Echange.org, c'est vraiment d'aider les gens à gagner leur campagne pour faire changer les choses. Et donc, on le fait via deux manières. La première, c'est qu'on a une plateforme, comme vous l'avez compris, avec des outils en ligne qui permettent aux gens de lancer et signer, rejoindre des campagnes, mais aussi avec une équipe de cinq personnes en France. Donc Julien et moi que vous voyez ce soir, et puis aussi Aminata, Colline et Mathieu qui font partie de l'équipe française. Alors, nos actions, concrètement, ce qu'on fait, la première chose, c'est qu'on accompagne les personnes qui lancent leurs pétitions. Donc vraiment, au jour le jour, on essaie de soutenir un maximum de personnes, de leur donner des conseils pour qu'ils sachent comment s'y prendre. Mais aussi, on fait de la mise en relation entre les pétitionnaires. Donc par exemple, si on voit des gens qui font campagne sur le même sujet, on essaie de les mettre en relation pour qu'ils ou elles fassent campagne ensemble. Les associations, donc on peut avoir des associations qui sont partenaires avec nous et qu'on va mettre en relation avec les pétitionnaires pour leur permettre d'avancer plus vite. Mais on va aussi interpeller les politiques, s'assurer qu'ils répondent le plus souvent possible aux mobilisations citoyennes. Et bien sûr, on travaille avec des médias pour faire en sorte qu'ils racontent les histoires des mobilisations pour les aider à gagner. Ce qu'on fait aussi, c'est des formations, et comme ce soir, ou des mises à disposition de ressources pédagogiques pour que vous puissiez toutes et tous faire campagne efficacement. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va apprendre à mettre nos émotions au service d'un monde meilleur. Donc ça peut paraître un petit peu bisounours, mais on a vu que c'était aussi important de travailler avec nos émotions, mais surtout qu'il fallait être stratégique. Et donc c'est un peu le thème d'aujourd'hui, c'est émotions et stratégies. Et donc on va vraiment réfléchir ce soir à comment on fait campagne efficacement. Donc je vais vous raconter une petite histoire pour commencer, qui est une histoire qui va vous parler. Quand j'avais 19 ans, je ne savais pas trop ce que je voulais faire dans la vie, je n'avais pas forcément une vocation, et je me suis retrouvée à faire un BTS de communication en suivant les pas de ma sœur qui avait fait ça. Et je me suis dit, pourquoi pas faire la même chose ? Et puis on nous a demandé de faire un devoir, et pour ce devoir, on devait faire une publicité sur le sujet de notre choix. Et donc moi, j'ai décidé de faire un tract sur l'occupation chinoise du Tibet. Et en fait, au début, j'en avais un peu entendu parler, et donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce tract. Mais plus j'ai creusé le sujet pour préparer mon travail, et plus j'ai réalisé à quel point la situation était problématique. Et donc au-delà de rendre mon tract, et d'ailleurs vous verrez, j'ai eu 12 sur 20, donc j'étais assez contente, même si j'aurais aimé avoir une meilleure note encore. J'ai décidé de faire un petit dossier, et je me suis dit, le jour où je vais rendre mon petit tract, je vais en fait essayer de mobiliser les gens de ma classe, et on va voir si on peut faire quelque chose. Et en fait, c'était ma première expérience, je crois, d'activisme, et ça n'a pas du tout marché. En fait, personne ne m'a écouté, je suis restée avec mon petit dossier au fond de la classe, et ça n'a pas été une manière très efficace de les mobiliser et de les motiver. Et donc ce jour-là, en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que c'est bien d'avoir le cœur, mais il faut aussi avoir la méthode. Et donc aujourd'hui, ce qu'on va faire et ce qu'on essaiera de faire, d'ailleurs au fil des mois qui viennent avec tout le monde et ce qu'on fait depuis huit ans, c'est vraiment de vous aider d'allier votre cœur, donc ce qui vous importe, et la méthode pour gagner. Justement, en fait, comme je disais, ça fait huit ans qu'on travaille avec des gens et que personnellement, j'ai accompagné aussi plein de lanceurs et lanceuses de pétitions. Et du coup, il y a deux choses que j'ai compris dont on avait besoin pour gagner. La première chose, c'était d'avoir confiance en soi. Et la deuxième chose, c'était d'avoir la méthode. Et donc, c'est pour ça que j'ai écrit un livre qui est sorti il y a dix jours, qui s'appelle Changer le monde. Et vraiment, l'idée, c'est d'arriver encore une fois, comme je le disais, en fait, à voir des histoires de gens qui réussissent, donc pour se donner confiance, mais aussi à comprendre comment ces personnes s'y sont prises pour pouvoir être aussi efficaces. Aujourd'hui, on a sélectionné les points les plus importants pour nous qui sont dans le livre. Et on va essayer de vous livrer dans cette heure les enseignements les plus pratiques. Il faut savoir que, bien sûr, faire campagne, ce n'est pas une science exacte, que ça tient beaucoup à la pratique, mais on pense que ces éléments-là, c'est vraiment les éléments constitutifs d'une campagne réussie. Donc, à chaque fois, on va vous présenter trois conseils et puis on prendra un petit temps de questions-réponses et ensuite, on terminera sur une petite conclusion de bonnes ondes pour vous inciter à vous lancer.